bonjour à tous c'est Célia je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation de pas n'importe quel jeu mais le lily white la seconde édition et sa version mini je me suis dit que pour cette présentation j'allais vous faire un comparatif entre les deux jeux pour voir quelle était la différence et pour ceux qui ne me connaissent pas qui arrivent sur cette chaîne un peu peut-être par hasard et bien sachez que du coup ce sont deux jeux que j'ai créé que j'ai autopublié le lily white arrive avec une version noire également j'ai fait un comparatif de la version blanche et la version noire sur la chaîne donc vous pouvez aller voir en tapant lily white et lily black tarot et voilà le comparatif du coup entre la version standard qui est ici et la version mini alors en sachant que du coup la version standard c'est la seconde édition du jeu la version mini c'est la première fois que je fais une version mini d'un jeu et j'adore je suis hyper fan on va découvrir ça tout de suite la version standard donc c'est un coffret qui se présente comme la première édition donc vous avez le dos ici vous avez un coffret cloche en en carton un carton dur voilà vous avez une gravure sur le dessus gravure que l'on retrouve bien sûr dans la version mini aussi un nom tout est tout est doré la différence entre la première édition et la deuxième édition on va la retrouver principalement en fait dans ces trois cartes au début dans la première édition vous aviez un dépliant je trouvais un petit peu moins pratique puis qu'ils pouvaient peut-être un petit peu plus s'abîmer ou se perdre ici on a des cartes de la même qualité que les cartes et qui sont du coup on voit très très bien ce qui est écrit alors voilà donc on a une partie en français et l'autre côté en français anglais ici vous avez des mots clés pour toutes les cartes arcane majeur arcane mineur les pentacles et les couples toujours pareil parti anglais et français voilà donc ici vous avez trois cartes en français pentacle épais coupe et bâton je trouve ça très très pratique quand on n'a pas de livre ou quand on a un petit trou de mémoire qu'on va emporter un petit pense bête un peu partout du coup on peut prendre les cartes avec soi les glisser dans n'importe quel jeu puisque c'est une taille standard on est du dans du 7 par 12 donc c'est très standard voilà on a ensuite les cartes avec le dos doré également voilà et on va avoir les cartes donc je voulais présenter avec la version mini à côté pour que vous vous rendiez compte des illustrations de la taille des illustrations donc je les mets de côté voilà par rapport au grand coffret qui n'a pas énormément énormément évolué par contre le petit coffret quant à lui j'ai fait un petit coffret aimanté comme ceci qui s'ouvre comme ça donc vous avez toujours pareil le récapitulatif des mots clés j'avais peur que ce soit trop petit en fait au niveau des au niveau des cartes je me suis dit mince est ce que ça va aller ce que ça va être trop petit ou pas au niveau de l'écriture et en fait pas du tout ça fonctionne très très bien vous voyez que c'est très lisible en plus puisque c'est une belle impression donc on a on a quelque chose de très lisible donc ça c'est chouette donc toujours pareil vos petits pans bêtes vos petites cartes qui sont ici et on va voir les cartes et là je vais vous faire un petit un petit focus en fait sur les cartes pour pouvoir bien vous montrer la différence entre les deux ici vous avez le récapitulatif que j'ai pas voulu mettre au dos pour que ça fasse pas trop chargé voilà donc ici vous avez les mentions légales en fait en tout simplement du jeu et donc le petit coffret aimanté et doré hop la petite languette pour retirer les cartes facilement maintenant je vais vous faire un petit zoom sur les cartes comme ça vous allez les regarder vous allez pouvoir les voir et les comparer entre les grandes et les petites alors pour vous montrer la différence de taille voilà vraiment pour pouvoir vous montrer par rapport au dos si je le mets comme ceci vous verrez peut-être un petit peu mieux voilà donc on est dans des cartes qui sont aussi large que celle du le un tout petit peu moins large que celle du le normand mais aussi haute pour respecter le format bien sûr du tarot et vous allez voir qu'en fait on perd absolument rien à la qualité de l'image aux détails je suis vraiment ravie ravie de cette de cette impression en format mini alors je vais vous décaler un tout petit peu voilà donc le magicien la grande prêtresse l'impératrice donc on a un jeu en fait que j'ai conçu entre pour vraiment essayer de faire un pont entre le rider et le marseille et moi je me suis beaucoup basé sur la numérologie la numérologie qu'on retrouve énormément dans le marseille alors voilà pourquoi j'ai replacé en fait la justice et la force comme dans le marseille donc pour moi c'était important de faire ça parce que ce jeu là est vraiment basé sur la numérologie ce sera pas forcément le cas par exemple pour pour tous mes jeux mais en tout cas celui ci oui vous allez voir que dans les arcanes mineurs aussi à cette volonté justement de de travailler aussi entre ce cet axe se pont entre majeurs et mineurs entre pardon entre marseille et rider donc la tempérance flamboyante air et eau terrienne en bas le diable qui ont attention à ne pas confier son pouvoir personnel attention à ne pas tomber dans ses bras côté un peu pervers narcissique pour ceux qui connaissent et en même temps avec ce ce triangle ce symbole de la terre on a vraiment ce retour à la terre aussi j'ai beaucoup écrit sur sur la carte du diable c'est une carte qui est qui longtemps m'a fait peur et qui en fait est extrêmement extrêmement intéressante pour parler de l'incarnation pour aussi se dire attention on est aussi des êtres incarnés il ya des choses qui sont positives aussi dans l'incarnation et qu'il ne faut pas négliger comme les besoins physiques parce qu'on n'est pas que mental la carte de la tour ou au lieu de perdre perdre une couronne en haut de la tour on perd les bois du cerf donc on en revient un dépouillement on en revient à quelque chose d'essentiel aussi quelque chose de plus jeune à quelque chose qui demande à être reconstruit la carte de l'étoile avec sa main près de son oreille pour vous dire allez je suis à votre écoute et en même temps qu'ils vous offrent une fleur la carte de la lune avec le chien et le loup quand on la retourne je trouve ça très intéressant en fait de pouvoir l'utiliser en droit envers carte renversée ou non la carte du soleil la carte de la du jugement et la carte du monde ensuite on arrive avec les as de deniers ou de pintacle le 2 avec cette question de d'équilibré de trouver son équilibre le 3 où le travail se fait minutieusement petit à petit le 4 où on garde on conserve je vous résume le 5 où on perd et en même temps pourtant on va aussi semer des graines donc le 6 où on transmet on donne on reçoit le 7 où on prend le temps de se poser et de choisir la direction à droite ou à gauche pour plus tard le 8 avec l'abeille c'est une de mes cartes préférées j'adore et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait les pochons du lily white et et lily black en reprenant le symbole de l'abeille donc le 9 de pintacle et le 10 où là on arrive à un foisonnement où cette cette première carte en fait a vraiment donné des fruits a construit quelque chose on s'est appuyé les uns sur les autres pour créer ensuite on a l'enfant qui correspond au page avec le symbole de la suite sur le chakra du coeur ici on a le symbole sur le plexus solaire on est avec l'adolescent on est tout feu tout flamme on a ce côté très corporel développement du corps aussi qui est là on est beaucoup dans l'action on a la femme puis l'homme donc on a une partie yin une partie yang et on a ici le symbole qui est au niveau du du front au niveau du chakra coronal également et on a intégré en fait toutes les leçons de la suite des pentacles des deniers et maintenant on a une maturité suffisante pour l'utiliser de façon yin ou yang en fonction de si vous avez l'homme ou la femme ou traditionnellement le roi ou la reine ensuite on arrive avec les épées le 2 on a ce côté refusé de voir ses émotions pourtant des émotions qui sont qui nous submergent qui sont un peu brinque ballante qui nous emportent le 3 ou en même temps on a ce coeur percé et pourtant cette élévation qui se fait on a aussi ce côté cocon qu'on retrouve dans le marseille avec les épées qui entoure la troisième épée et pourtant la troisième épée du marseille pointe vers le haut et sort en fait en eau vous verrez sur le sur le marseille donc on a ce côté aller au delà justement de ses émotions de ses émotions négatives c'est la pensée ici qui prend le pas sur les émotions c'est la pensée qui aide à aller au delà on a le repos bien sûr ici avec le 4 le repos mental ici on a le 5 le 6 avec le pont qui vous emmène sur vers une autre rive le 7 avec le le côté voleur qu'on retrouve dans le rider qui en fait pense à soi déjà avant d'entrer dans des conflits qu'il concerne pas aussi le 8 qui vous invite à aller au delà de vos idées sclérosante par exemple puisqu'ici la cage n'est fait que de fumée finalement on s'emprisonne des fois soi même dans une cage de fumée le 9 qui peut autant vous avertir de quelque chose que vous faire peur et le 10 ou en fait on vous dit que le mental a pris trop de place et qu'il faut vous avez des symboles ici de l'eau et de la terre il faut revenir aussi à ses besoins physiques et écouter ses émotions savoir écouter ses émotions donc là on vous on vous la scène on vous le dit maintenant on revient aussi à ses besoins physiques à ses émotions il n'y a pas que la pensée qui compte l'enfant donc là on reprend les mêmes les mêmes idées l'enfant l'adolescent avec le sur le symbole sur le plexus solaire le côté yin et yang avec la carte de l'homme et de la femme les coupes le 2 de coupe on partage ont créé ensemble le 3 on va célébrer aussi le 4 qu'est ce qu'on fait est ce qu'on se contemple on contemple ce que l'on perd où on essaye d'évoluer on est un petit peu dans un entre deux le 5 le 6 on va découvrir son monde intérieur le 7 on est un petit peu dans le brouillard on sait pas trop où on va et pourtant on a des illusions qui sont présentes et en même temps il faut peut-être aussi suivre sa bonne étoile suivre ses guides suivre ce que l'on ce que l'on ressent au profond au plus profond de soi pour justement savoir où l'on va le 7 pardon le 8 ou là on passe une étape on passe fameux rideau ce rideau d'eau et on va découvrir un nouveau chemin également le neuf on partage on ouvre ses émotions on transmet et le 10 on a créé quelque chose créé toute une famille par exemple et on a ce côté très abondance qui est présent et on reprend bien sûr toujours pareil l'enfant l'adolescent la femme et l'homme et on arrive au bâton avec l'ouverture 20 vers un monde plein de possibilités un monde un peu rêvé pour l'instant le 3 on va commencer à créer vraiment quelque chose on s'unit pour créer quelque chose le 4 on va célébrer ensemble parce qu'on se rend compte comme avec cette petite toile qu'on est tous connectés les uns aux autres le 5 on va défendre ses positions le 6 où on est triomphant et on fait partager justement ce se triomphe aux autres voyez la grande flamme illumine les autres petites flammes propage sa sa chaleur et ici le 7 on s'unit également pour faire face à l'adversité le 8 où tout s'accélère le 9 où on a gagné beaucoup de choses on a gagné de grandes batailles mais on vous dit de rester vigilant de protéger ce que vous avez et le 10 où on a ce fardeau qui est présent et pourtant on a des ombres qui sont derrière et qui vous dit mais pourquoi ne pas déléguer avant d'en avoir plein le dos déléguons et on a l'enfant l'adolescent qui correspond donc au cavalier la reine et le roi hop j'avais mis les cartes en dessous voilà j'aime beaucoup beaucoup la reine de bâton c'est une une carte où j'imaginais ce côté très électrique ici avec les bâtons qui partent dans tous les sens et les ondulations de ses cheveux et des flammes en même temps où on a l'impression qu'elle est dans une sorte de mouvement et du coup qu'elle est très dans l'action elle a un côté très un peu inaccessible également que je trouve très intéressant disons qu'il faut arriver à l'attraper il faut arriver à susciter son intérêt que je trouve très très sympa justement pour cette carte là voilà pour la présentation du lily white en version standard de cette seconde édition et du mini dont les cartes sont certes plus petites mais qui je trouve ne perd rien de son charme j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu j'espère que ces deux jeux vous plaisent je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye blablant 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 Abonnez-vous !